Musique Dimanche de 12h à 13h30 sur FM Hagi Retrouvez votre émission Musique promo Musique promo c'est une heure de promotion de la musique tchadienne Les invités, les promoteurs Et les acteurs de la musique tchadienne Présentation R9 Garandie Salut salut Moi c'est Sitson Al-Gewi Le Danzao Mistikao Faites comme moi, suivez l'émission Musique promo sur HagiFM Avec le phénomène R9 Dans un... Intibes, intibes Oh intibes Tu avais promis qu'on restera unis Bah t'irais un jour Nos trompers J'y crois encore plus Aujourd'hui même dans le pire Tu t'es forçant à m'appeler Ma chérie Mais t'es comme un ennemi Tu me fais du mal Oh mon coeur je te reconnais plus On choisit sa vie Je m'en irai pas Ma demeure c'est ici Salut la famille C'est Alix Restons connectés avec R9 Sous-titres par Jérémy Diaz Musique de générique Musique de générique Concette à la technique Bifor Gus le juste à la caméra Marcel à la photographie Bon arrivée la famille Notez dans vos agendas Si vous le pouvez Dimanche prochain Dans Musique promo Les femmes seront à l'honneur C'est à dire Atomic Ouahubi Enna Roro Zeiss Mirin Elles feront leur show A la radio Sultan sera avec nous Tout à l'heure Par le biais du téléphone Depuis Tunis Il nous présentera Sa nouvelle chanson Qui est le gardien du temps Sorti le 15 avril Le réalisateur Liga Ernest Tonton Le Blanc Bocal Sons nos hôtes du jour Ils vont s'exprimer Tout à l'heure Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ce jour, tu nous présentes ta nouvelle chanson qui est le gardien du temps. Le son, il est sorti depuis le 15 avril. Oui. À quoi fais-tu, Alizion ? Le temps, parce que finalement, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout le temps que j'ai mis sur les livres, j'ai dit que finalement, on court pour rien, parce que le temps a raison de nous toujours. Donc, il faut laisser le temps au temps. Et le temps fera. Parce que finalement, j'ai annoncé ou j'ai prévu mon retour plus de trois fois et ça n'a jamais été le cas. Donc, j'ai dit finalement, j'ai le temps au temps. On sait tous que le temps met tout le monde à sa place. Le temps est juge. As-tu compris, Sultan, avec du recul que la vie ne vaut rien et qu'il faut juste poser des bons actes et partager l'amour autour de soi ? Effectivement. Effectivement, et surtout que le temps, les hommes, ils ont créé l'horloge pour mesurer le temps. C'est que le temps appartient à l'éternel. Et même, ils n'ont pas la maîtrise. Donc, ça, c'est le déclic qui est parti de là. Les hommes ont créé l'horloge, mais que finalement, le temps, ça n'appartient à personne, ça appartient à Dieu. Ton parcours à toi, il est immense. De ton groupe Arsenal à Authentic, j'ajoute aussi ta carrière solo à toi, Sultan. As-tu atteint ce que tu voulais ? Est-ce que tu as atteint le summum ? Pourquoi pas tes objectifs ? Oui, pour beaucoup de choses, j'ai atteint, je suis peut-être à 98% de ce que je voulais faire. Parce que j'ai réalisé des choses énormes, énormes, énormes à l'intérieur et à l'extérieur. Cependant, il me manque quelque chose parce que dans mon projet, il y avait un orphelinat que je devais construire. Et puis, faire des grandes scènes à l'international, c'est les deux choses que je n'ai pas encore réalisées. C'est Inch'Allah, je pense, de réaliser, construire un orphelinat et faire des grandes scènes pour te présenter à l'international. Je veux me mettre à la place de ces nostalgiques du groupe Authentic. Est-ce qu'avec le temps, on pourra un jour retrouver un concert du groupe Authentic ? Un concert du groupe Authentic ? Oui. C'est possible à partir du moment où tous les membres ont envie. Toutes les questions d'envie, on ne fait rien juste par... Par plaisir ? Par télécommande. Par plaisir. On a le goût de faire quelque chose ensemble, de retrouver l'esprit authentique, la magie authentique. Si tout le monde a la même envie, c'est possible de faire un projet. Occasion aussi d'interpeller ces promoteurs de spectacles, d'avoir cette petite idée, pourquoi pas, de revoir un jour sur scène, Sultan avec Kent. Oui, exactement. Si il y a des promoteurs, il y a des gens qui veulent mettre de l'argent, parce qu'avec l'expérience qu'on a, on ne peut plus permettre de faire quelque chose dans l'argent, parce qu'on va faire de la bonne corps, il faut avoir de bons supports, de bons arrangements, une bonne direction. Donc tout ça, ça nécessite des moyens. Mais s'il y a tout ça, on peut le faire, oui. Et si tous les membres ont envie de le faire aussi, ça c'est important. Évidemment. Ça serait quoi le projet après le nouveau single qui est le gardien du temps ? Je travaille avec MF Dantois, je travaille avec Bokal de la maison Five Star. Il est là, il va s'exprimer tout à l'heure. OK. Et puis j'ai aussi le plaisir de travailler avec Chris Lee, qui a fait la conception de la pochette. Donc c'est un projet, on va dire, 100% tchadien. Donc vraiment, je prends plaisir à travailler avec cette team et j'espère qu'on va donner des résultats et même aujourd'hui m'entourer des gens fiables, des gens professionnels. On travaille pour l'instant, je suis loin de vous, je suis loin du Tchad, mais j'ai une équipe dynamique sur place qui bosse pour que le projet avance. Donc aujourd'hui, c'est une fierté, un plaisir de bosser avec les jeunes tchadiens qui ont de l'ambition, qui ont de l'audace. Ils ont envie aussi de faire bouger les jeunes. Donc vraiment, c'est une chance pour moi et je vous dis merci. Merci à toi Sultan, merci d'avoir répondu à nos questions. Notre prière est de te voir debout Sultan, ta place est sur la scène. Guéris-toi et sache que nous t'aimons très fort. Et aussi, je tiens à préciser que peut-être d'ici deux mois, il va y avoir le clip en complet, en bande dessinée, qui sera réalisé certainement par Chris Lee. Donc on est là, on cherche les moyens pour que ce clip se fasse et après on va le monter en bande dessinée. On va se quitter avec toi sur ta nouvelle chanson qui est Le Gardien du Temps. Tu me disais tantôt que Bokal est en studio, je lui fais un coucou. Il te salue. Il te salue. Je suis content de l'écouter à voir. Comment tu vas, Franger ? Oui, ça va, ça va, ça va. Tu as le volant des chobis estadien, donc je te souhaite bonne chance toi aussi. Merci, merci. Bokal a participé à la production de ce titre. Je tiens à préciser que c'est Bokal qui a fait le son. Oui. Qui a fait le beat. Après avoir mangé un bon pinceau, Gargasse et tout. Merci en tout cas Sultan, on est ensemble. Ok, on est ensemble, Franger, merci. Est-ce que vous pourriez laisser le téléphone ouvert quelques instants parce que la chaleur du pays me manque ? La chaleur du pays me manque. On ne va pas raccrocher, on va te garder en lit pour que tu puisses t'emprimer de la chaleur au pays. Allez, voici tout de suite, exclusivité, nouveauté qui est Le Gardien du Temps, le nouveau son de Sultan. S, D, L, T, A, N T, A, N Tu connais mon blase, tu connais quatre traces Mon flotte laisse des traces, Nouvelle donne carré des as Ma limite, c'est l'espace Chaud comme mes lives, brume et ma life J'ai gravi toutes les marches dans le respect Les aînés sur les guides au bâton Visionneur de ma destinée Destin de vie, de par à base Mes ennemis, je laisse moi comme des tabacs Le métier est dur mais passionnant Pisant sur le trône, des tubes et des florentonnes C'est dans le silence que je construis, toujours Gidam Mes oeuvres s'occupent de Bowie Qui 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 se frotte à moi c'est pique Je suis à la vitesse supersonique Trajectoire lyricale, production bain-bocale Wesh Trude Qui est Le Gardien du Temps ? Le ciel et la terre, le monde sur la ruine des empires Qui est Le Gardien du Temps ? Le temps et la gloire restent aléatoires Chez le nouveau conquistador Oh 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 Hey Oh 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 Qui est Le Gardien du Temps ? Le temps et la gloire restent aléatoires Chez le nouveau conquistador Oh Comme le Célest Sao Le tir de 3D, l'équipe basket sao La trutine des rêves, la porte fameux On sort du ténèbre et mettre les choses à niveau Génération Caterpillard de tous les cataclysmes On a suvé cri à tous les séismes Dans nos rangs pas de victimes Le silence beau son pays en deux Qui est Le Gardien du Temps ? Le nouveau son des sultans Aller sur Youtube, aller télécharger Partager cette nouvelle cinture de Sultans Et à la production de ce titre bocal Bocal, bonne arrivée, tu es avec nous ? Bonjour R9 Il faut que tu nous expliques l'histoire Derrière cette chanson de Sultans Qui est Le Gardien du Temps En fait cette histoire est drôle Parce que un matin je me suis réveillé très tôt Et je suis arrivé au studio à environ 6h J'ai fait le beat Pensez directement à Sultans Je l'appelle, je lui dis que Cousin, écoute ça Sultans me dit Putain, tu es où ? J'ai dit, je suis au studio Il a pris la moto directe Il est arrivé Il est arrivé Il a écouté, il a écouté Il a pris la feuille, il a gratté Ça a donné ce que vous avez écouté Bravo à toi Bocal pour ce chef d'oeuvre Pas seulement Puisque tu vas nous parler du showbiz D'un truc qui nous intéresse Surtout sur le digital Dans 10 pays d'Afrique À travers les mobile Est-ce que tu peux nous expliquer ce catalogue ? Je me suis rendu compte que On a un gros problème au tchat C'est comment vendre notre musique On a du mal à vendre On a du mal à vendre notre musique Pas parce qu'il n'y a pas de clients C'est que ce n'est pas accessible Vous allez remarquer que dans tous les pays d'Afrique Il y a, tu prends le Cameroun Les gars réussissent à vendre leur musique en ligne Parce que je me rappelle il y a 2 ans Oui Jovi a sorti un album Qu'il a vendu Il a vendu 30 000 exemplaires En une semaine À raison de 1000 francs Via Orange Money Et MTN Mobile Money C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille J'ai essayé de discuter avec les gars De RTL, de Tigo à l'époque Mais on n'arrivait pas à mettre sur pied Parce que ça demandait beaucoup de ressources Donc j'ai continué à creuser, creuser, creuser Et quand je sortais Méta Humain Ça m'a permis d'être mon propre cobaye On a mis sur pied une collaboration avec une plateforme Qui existe déjà Qui s'appelle Africa Play Qui désormais J'ai un catalogue chez eux Qui permettra de vendre la musique tchadienne Pas de streamer Parce que c'est différent Il faudrait que les artistes n'arrivent pas À vendre leur musique Parce qu'on a beaucoup de jeunes nouveaux talents Mais ils ne savent pas comment ça marche Donc quand quelqu'un sort sa chanson Il veut absolument que ce soit sur les plateformes de téléchargement légal Mais ça ne rapporte pas de sous Alors nous on a mis sur pied Un moyen de la vente Parce que le titre Il varie entre 200 et 300 francs Le titre Pour un single Pour un single Et entre 2000 et 3000 pour un album Il suffit juste d'avoir une puce Avec un compte Orange Money ou MTN Mobile Money Tu pourras acheter l'album L'album de n'importe quel tchadien On a une forte communauté au Cameroun On a une forte communauté en Côte d'Ivoire Au Togo Au Bénin Mais ils n'arrivent pas à acheter la musique tchadienne Parce qu'ils la retrouvent gratuitement Sur des plateformes de téléchargement Et c'est difficile de soutenir ces artistes Alors désormais Ça serait possible d'être au Cameroun D'acheter la musique de Sultan Par exemple le nouveau titre Qui est le gardien du temps Est déjà disponible sur Africa Play Il coûte 200 francs Vous avez la possibilité de soutenir Sultan En achetant au prix que vous voulez Ou en achetant à 200 francs Ça dépend de vous Et cet argent est reversé à Sultan Et on laisse juste un petit pourcentage pour la plateforme Et je pense que ça va permettre aux artistes De pouvoir avoir un rendement direct sur leur musique Et de pouvoir même À partir de là On peut même estimer Désormais peut-être les ventes d'un artiste Parce qu'à partir de cette plateforme On peut savoir Peut-être tel titre de Sultan Il est acheté peut-être 1000 fois 2000 fois Ça permet désormais même De pouvoir donner même un disque d'or Parce qu'à partir de là On peut quantifier ce qu'on vend Et on a une grille La plateforme renvoie chaque fin de semaine Pour montrer l'état de vente du catalogue Je rappelle Cette rente digitale Dans 10 pays d'Afrique Oui, 10 pays Dans 10 pays d'Afrique À travers les mobile monnaies Ce catalogue tchadien est à la portée du public tchadien Et aussi de la diaspora De la diaspora Le problème maintenant c'est que On ne peut pas encore le placer ici au tchat Parce qu'on n'arrive pas à s'entendre avec Orange Avec Move et RTL Parce qu'ils n'ont pas ça dans leur serveur Donc c'est pas possible de l'acheter ici Mais pour tous ceux qui sont à l'étranger Dans ces pays cités Il suffit d'aller sur Afrique Appelée Tapez Sultan Qui est le gardien du temps Vous allez trouver son single Avec les modalités de paiement Dès que vous payez automatiquement Un mail vous est envoyé avec la chanson Bokal, merci d'être venu nous parler De comment vendre sa musique en lit Va se quitter avec toi Bokal Sur une de tes chansons Merci Anita Les années passent, tu restes mon oxygène Quand tu n'y t'aimais malgré la douleur et la gêne Entre amour et haine, douleur et dilemme Continues de penser à toi malgré mon cœur qui saigne Anita putain tu me fais faire des trucs de dingue On s'était promis de s'aimer de vivre tous nos rêves J'étais prêt à décrocher la luche du bout que tu rêves Regarde comment je viens dès que je perds tous mes réflexes Comme c'est dur de le vivre, dur de l'avouer Vivre dans une relation qui a échoué Putain je couds comme un dingue, espère l'impossible Mon cœur appartient à une femme qui n'est plus dans ma vie Anita, 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 Anita Anita, Anita, Anita Anita, 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 Anita Notre invité du jour est un rappeur, slameur aussi, Tonton Leblanc est à la maison. Voici, Suis dans les bruits, et juste après on va le recevoir. Artiste RTT, un sac de sigma à 5 000, connaisseur connaît. Suis dans les bruits, envoie-moi un message, suis dans les bruits, écris-moi c'est mieux, je t'entends pas. Je t'écoute pas, Suis dans les bruits, envoie-moi un message, suis dans les bruits, écris-moi c'est mieux, je t'entends pas. Je t'écoute pas. Monata, 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 s'amuser. Monata, 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 s'amuser. Aujourd'hui c'est vendredi, journée pour des vés du week-end. Ce soir on va faire la fête, s'éclater, s'ambiancer, s'enchailler C'est donner à fond nos stress, on va libérer tout le stress Arrête de m'parler boulot, attend les dix, riwale Mouhédi na wa ta aïe, moudou taïe, agin dam jé Et j'ose si kouman, souple le maman, j'en ai un qui n'a si les dix, c'est si DJ le volume, le volume là, augmente un peu Augmente encore, augmente, ajoute un peu Augmente, qu'est-ce qu'il t'a fait de moi, tu augmente Suis dans les bruits, envoie un message, suis dans les bruits Écris-moi c'est mieux Je t'entends pas, je t'écoute pas Suis dans les bruits, envoie un message, suis dans les bruits Écris-moi c'est mieux Je t'entends pas, je t'écoute pas Monata, 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 monata S'amuser Suis dans les bruits, le dernier son en date de Tonton le Blanc, Tonton le Blanc Qui est avec nous, bonne arrivée Tonton le Blanc Quelles sont tes motivations maintenant ? Est-ce qu'elles sont restées les mêmes comme à tes débuts ? En fait c'est resté toujours la même chose, mais arrivé à un certain moment on essaie de se faire un bilan et de voir tout ce qu'on a investi, quels sont les rebombés de ces investissements et ça ne devient plus la même chose quand on voit qu'on investit plus qu'on gagne Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir sa stratégie ? Peut-être pas s'entourer d'une équipe pour pouvoir enfin rentabiliser ? Il y a un truc qu'il faut se dire, tu peux t'entourer d'une équipe, mais une équipe ne peut pas travailler pour toi, mais l'événement, longtemps Parce qu'après, et que vers la fin il ne gagne pas, la preuve c'est avec Bokal On s'est investi au premier album, ma mère il m'a lâché Il ne peut pas continuer à travailler avec quelqu'un qui ne lui rapporte pas assez de sous Il faut comprendre que l'industrie musicale au Tchad c'est un grand défi On sait tous que l'industrie musicale au Tchad est encore à l'état embryonnaire Est-ce que les tendances musicales actuelles ont aujourd'hui clairement influencé ta musique, ta façon aussi d'écrire les textes ? Oui, je ne suis pas quelqu'un qui s'est restreint dans un style musical J'essaie toujours de m'amuser, donc je m'amuse En fait dans ma musique je m'amuse plus que je me dis que je dois me concentrer, non je m'amuse Et j'aimerais que les gens s'amusent sur le même rythme que moi, je m'amuse Même quand je dénonce, je dénonce avec, vous voyez de l'ironie Avec l'humour ? L'humour, tout y est mélangé Quand vous écoutez Tonton Le Blanc, vous vous rendez compte qu'il y a un message fort Mais il y a beaucoup d'humour dedans Donc c'est comme ça que je suis J'amène les gens là où j'ai envie qu'ils soient Est-ce qu'aujourd'hui, Tonton Le Blanc, tu fais la musique par plaisir ou tu fais la musique pour te positionner ? J'ai toujours fait la musique par plaisir d'abord Parce que moi je suis ici de ceux-là qui se disent que si je fais quelque chose sans plaisir C'est comme si je suis esclave de la chose Tout ce que je fais, je mets du plaisir à le faire d'abord avant de chercher le positionnement et tout Mais je pense qu'en ces moments précis, me demander que est-ce que je cherche à me positionner encore au Tchad C'est plusieurs années de recul Si je dois me positionner, c'est plus à l'international qu'au Tchad Donc je ne suis plus dans ces cadres et je prends du plaisir à faire, comme j'ai dit On sait tous qu'actuellement au pays, tu n'es pas l'artiste qui est plus booké Tu ne fais pas l'unanimité Est-ce que tu acceptes ta position ? Même le bon Dieu n'a pas aimé de tout le monde La même chose que je dis toujours Quand tu vas chercher à te faire aimer de tout le monde Tu commenceras à faire de n'importe quoi Prends du plaisir à faire déjà quelque chose Et après, tu verras que les gens prendront du plaisir à écouter ce que tu es en train de faire Donc je cherche à me faire aimer de tout le monde Quand je reste, je me dis, si dans les bruits, je commence à chanter et je le fais Non, on ne parle pas d'amour Est-ce que ça ne te frustre pas le fait que tu es artiste Et que tu ne sois pas appelé dans certains événements au pays ? Non, ça ne me frustre pas Jusqu'aujourd'hui, je me dis que si j'ai envie de me positionner dans certains événements Je saurais comment le faire J'ai quand même duré dans le métier C'est quoi ton objectif dans la musique ? Je prends du plaisir à faire de la musique Est-ce qu'aujourd'hui, tu soins ton image ? Non, je prends du plaisir à faire de la musique Qu'est-ce qui t'empêche, Tonton Leblanc, à faire des photos HD ? Ah, je savais que tu allais poser cette question Rien ne m'empêche Et je sais que tu vas me demander Qu'est-ce qui m'empêche de faire encore des clips ? Rien ne m'empêche J'ai investi gros dans les photos HD A une époque où beaucoup ne faisaient pas déjà des photos HD J'ai investi gros à faire des clips A un moment où peu d'artistes faisaient des clips Mais aujourd'hui, comme je le dis On fait une évaluation sur un retour d'investissement Ça fait pratiquement un an ou deux ans, je ne sais plus Bokal est là Qu'on discute du fait que je dois repartir au studio Parce que lui, il a envie que je fasse un truc Qui soit vraiment à l'image de Tonton Leblanc Et qui ne s'amuse pas juste à faire le son Mais Il y a un retour sur l'investissement Je dis, je n'ai pas envie de dire aux gens Venez Investissez sur moi et vous allez gagner Récemment, on me demande Pourquoi Tonton Leblanc, tu ne fais pas le clip dessus Pas dans les bruits et tout ça Tu peux sortir de l'argent Négocier avec les gars Avec pif, avec qui Pour que tu fasses un clip Je dis, je ne sors pas ma tune pour faire ça J'ai énormément investi dans la musique Et je n'ai pas gagné Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de la musique ? Je prends du plaisir à faire de la musique À vivre ma passion On te surnomme artiste retraité Est-ce que tu l'es ? Ah, ceux qui disent que je suis retraité J'ai toujours dit Venez, allez payer un studio Et on s'appelle au studio On verra qui est à la retraite Donc, tu confirmes que Tu n'as pas un artiste retraité ? Je n'ai pas un artiste retraité La pro, c'est que j'en fais de l'humour avec On va entrer dans la polémique avec toi Sur les réseaux sociaux On te voit clairement en couple Avec Grasse Magaya Quelle est ta relation aujourd'hui avec elle ? On a toujours été des très bons amis avec Magaya On a toujours gardé des très bonnes relations À un moment, on t'accusait que Tu étais même sur la voie de tomber réellement amoureux Alors que c'était de la blague Qu'est-ce qui leur dit que je n'étais pas déjà amoureux d'elle ? On va recevoir le réalisateur Liga, Ernest Mais aussi, il est très bon chanteur On va écouter son dernier titre en date Pompom Et juste après Lui aussi Lui aussi, c'est ça R9 garantit l'animateur Le plus fâchant Fjanga boy Fraga got the recipe Liga Fjanga boy Fjanga boy Listen Baby You know I love you Yeah I swear I gonna reach you one day T'es passé la bague aux doigts C'est tout ce dont je rêve Dans le quartier Oh my baby Pompom lady Pompom lady Pompom Est-ce qu'il y a des choses à corriger S'il y a des choses à corriger Pour qu'on puisse leur faire des très beaux clips Est-ce que tu te considères Liga comme un modèle ? Est-ce que tu inspires certains jeunes réalisateurs ? J'en ai inspiré et je ne vais pas me prendre la tête ici Ceux que j'ai inspiré ils savent déjà qui est Liga Ernest donc ça ne sert à rien de dire Est-ce que tu peux nous citer ces jeunes que tu as inspiré ? Les citer ici ce serait genre en fait je suis en train de me montrer ces personnes vous les connaissez déjà en fait Parce que moi j'ai commencé d'abord dans l'infographie et quand je faisais il y avait des gars qui faisaient des trucs Et à tout moment on m'appelait on me disait est-ce que c'est toi qui a réalisé ça ? Je dis non c'était pas moi parce qu'il y a des gars souvent quand on est ensemble on essaye de faire la même chose Et puis voilà ils regardaient comment je faisais mes trucs quand j'étais encore à Cotonou et tout et tout Ces personnes se sont inspirées de moi mais les citer ici en fait Ce serait comme si je suis en train de montrer ici que en fait c'est moi c'est moi c'est moi Donc je préfère en fait que les gars découvrent eux-mêmes bon qui sont ces personnes là qui se sont inspirées de moi Et puis c'est piste comme ça Est-ce que tu peux nous donner ton tarif à toi ? Pour un clip tu le fais à combien ? Je facture en fait à 300 000 je ne fais rien comme décoration et tout et tout Donc c'est à la personne maintenant Tu parles de 300 000 est-ce que réellement tu as eu ces 300 000 avec un artiste de la place ? Avec un artiste de la place je n'ai pas eu mais j'en ai eu déjà les 200 Donc ça je suis vraiment reconnaissant pour ça On te reproche Liga de ne pas lâcher à temps le travail qu'on te donne Que tu dors avec les projets est-ce que tu en as conscience ? Qui sont ces personnes qui vous ont dit ? Beaucoup d'artistes se plaignent Par exemple Mr Nan qui jusqu'à là a toujours annoncé la sortie imminente de son clip Et jusqu'à là il n'y a pas de sortie A l'exemple aussi de Marion Dergué qui jusqu'à là attend son clip et qui n'est pas sortie En fait pour Marion Dergué ça je suis conscient parce qu'en fait il y avait des bifles là en fait il y avait des soucis Parce que l'événement du 20 octobre en fait c'est qui a fait qu'on n'a pas tourné la dernière partie Et là déjà en fait avec les roches que moi j'en ai Bon moi j'ai fait en fait on a fait moi et mon frangin Yannick Lenoir Parce que cette fois-ci je me suis dit que moi je ne vais pas monter la vidéo Il faudrait que je remette à un frangin il faut qu'il lui-même il monte en fait Donc comme ça ça va donner prochainement Je travaille avec des gars Je peux dire en fait je fais la vidéo Moi je suis le réalisateur je donne des roches à d'autres personnes Ils vont monter et puis il y a d'autres personnes qui vont venir faire l'étalonnage Et puis d'autres personnes vont venir faire le montage et tout et tout Pourquoi tu fais ça ? Est-ce que tu n'es pas en train de saboter le travail de l'artiste ? Je ne sabote pas le travail en fait Parce que franchement ailleurs pour un réalisateur en fait Quand on appelle un réalisateur c'est pas quelqu'un qui va venir filmer, monter, tout, fini, fini En fait c'est parce qu'on est au tchat, tout le monde, on est gourmand en fait tu vois un peu Donc voilà ce qui fait que en fait tout de suite là on veut, nous là on veut faire tout, 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 tout Ce qui fait que des fois en fait il y a des travaux, tu ne t'attends pas un résultat aussi fini que ça tu vois Donc comme c'est un frangé on a eu à travailler ensemble sur des projets de Dari et tout et tout On a travaillé ensemble pendant très longtemps Bon même si c'est juste quelques mois je dirais que c'est très longtemps Donc je me suis dit bon pourquoi ne pas travailler avec cette équipe jeune là Ces personnes qui sont en train de se donner tu vois Parce que c'est des gars qui sont très forts et puis dans l'ombre personne ne les connaissent tu vois Je me suis dit ok bon pourquoi ne pas travailler avec ce genre de personnes Et c'est comme ça je lui ai remis les roches, je lui ai dit bon tu sais voilà ça c'est mon idée Moi j'ai filmé ceci c'est là c'est là mais il faut que tu me fasses ça 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 Et on a fait le premier rendu c'était ça et puis je dis non il faudrait qu'on corrige Après j'ai envoyé la vidéo à l'artiste il a vu il m'a dit non il y a des corrections ici ici Donc je dis ok il n'y a pas de soucis pour ça on va essayer de corriger ensemble Mais si je le fais c'est pas pour dire qu'en fait je suis limité non Parce que je veux travailler avec des personnes qui sont engagées Des personnes qui vraiment aiment leur travail et puis voilà que les gars ne les connaissent pas Alors que c'est des gars qui travaillent franchement à fond et tout et tout Qui se donnent coréan en fait tu vois Donc c'est sans ces petits là qu'il faut également les pousser en fait Est-ce que tu n'es pas en train de dire que Marion Dergue n'est pas en train d'aimer son travail par exemple ? Je n'ai pas dit ça ça c'est dans ta tête hein non ça c'est pas moi qui ai dit ça ça c'est toi qui est en train de raconter du n'importe quoi Donc Non juste pour savoir Non en fait je En fait c'est pas ça en fait Parce que moi j'ai voulu en fait cette fois-ci là qu'on essaye de faire l'expérience un peu tu vois Essayer de faire un peu la différence pour voir c'est que ça va donner comme résultat par rapport à ce que moi je fais avant Parce que les gars m'ont découvert à travers à Godé et donc à l'époque là j'ai frappé et j'ai chicoté Ouais maintenant c'est un PSA Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à un probable clash entre toi et Marion Dergue ? Non Marion Dergue je ne pourrais jamais le clasher parce que c'est un artiste Pour une petite anecdote c'est un artiste qui me respecte tellement Et je le dirais même à parler le live parce qu'il me respecte beaucoup beaucoup Il m'a dit même un jour il dit tu es le go du pays Tu vois du coup en fait moi je ne me prends pas la tête pour dire que non moi c'est ceci c'est là Mais c'est à travers en fait le travail que tu fais le résultat que ça donne et tout et tout donc c'est un truc du genre Ouais On va aussi entrer dans la polémique avec toi Liga tu t'es clairement pris au DTV Et particulièrement à moi et à certains qui ont travaillé dans le déploiement des nominés Tu nous as qualifié d'hypocrite Est-ce qu'il n'y a pas de frustration cachée en toi de voir un jeune comme Piff Un jeune que tu as pris sous ton aile couronné à meur réalisateur ? Moi je te dirais ça en live là même Tu es en train de me regarder dans les yeux parce que tu es un hypocrite en fait La dernière fois on était dans un bar en fait On était là sur la table et puis voilà tu as commencé par te montrer un truc du genre je t'ai envoyé de l'eau Tu as refusé de prendre Ouais N'est-ce pas ça ? Et pourquoi tu avais pris ce que les gars t'ont envoyé là-bas ? Parce que tu es un hypocrite, tu es mon frère, tu es mon cousin, tu veux quoi ? Et puis en fait ce qui s'est passé derrière ça c'est que Il y avait en fait même le juriste de DTV Lui qui gère les papiers des gars qui sont employés là-bas à DTV Il m'a appelé, il m'a dit Liga ça va ? Je dis je vais super bien Il dit est-ce qu'on peut se voir dans mon bureau ? J'ai pas de soucis, je suis allé le trouver Il dit à... C'est qui le nom de ce juriste ? Je vais pas te dire ça, tu connais C'est pas lui qui t'a appelé là-bas, tu veux me montrer quoi ? Non, on veut juste Je vais pas te dire le nom Tu veux me dire quoi ? Tu veux me dire quoi ? Vas-y, 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 vas-y On t'écoute Alors, faut te calmer là Bon du coup, il m'a appelé à... Le live là, ça augmente Il m'a dit, tu sais, parce que moi j'ai travaillé avant à DTV J'ai travaillé pendant au moins une année Donc il m'a dit, je savais pas que tu étais un réalisateur J'ai dit mais je suis un réalisateur, j'ai pas besoin d'aller chanter à tout le monde Donc il m'a dit, en fait, moi je savais pas, mais c'est quelqu'un qui m'a dit Que toi, tu es un réalisateur et puis et tout et tout Maintenant après, il m'a dit qu'en fait, tu sais Si je t'ai appelé là, c'est pour deux choses Première des choses, c'est qu'il y a telle personne, telle personne qui t'ont omis en fait de la liste des DTV Awards Y compris toi et aussi Robson Et puis qui encore ? Il y avait aussi Nassar Il y avait encore d'autres personnes que je n'avais pas les numéros Il m'a montré tous les noms de ces personnes-là Il m'a dit, ce sont ces personnes-là qui m'ont dit, il faut qu'on t'enlève Ça, c'est le live Ils sont en train d'écouter en fait Donc ils m'ont écarté de la liste Et j'ai dit, oh, ça c'est pas un souci en fait Bon, si les autres sont déjà nominés, c'est pas grave Parce qu'avant ça d'abord, il y avait un frangin Je ne vais pas appeler le nom des personnes ici pour les frustrer Un frangin m'a appelé On est allé se trouver devant Québec Moi, je ne me cache pas pour prendre de la bière Donc par moment, quand je me vois, quand je sais que j'ai besoin d'inspiration Je pars, je me loge là au niveau du Québec Donc un frangin m'a appelé, il est venu me trouver avec sa voiture On l'a causé, il m'a parlé des DTV Awards Comment les choses allaient se passer Donc moi, j'ai essayé de lui dire en fait ce qu'il devait passer Et il m'a même dit les nominés qu'on devait faire et tout Donc j'ai dit, en fait, si dans les personnes qu'on devait nominer là Il y avait Ligui, par exemple, si tu prends la vidéo C'est la meilleure vidéo de l'année, tu vois Genre en fait, je ne parle pas en fonction des qualités Je m'en bats les couilles des vocales qui soient là ou pas Je m'en fous de lui Donc tu vois, je ne parle pas en fonction de la qualité Parce que la vidéo avait déjà un million de vues Si on doit parler sur ce côté-là, il était meilleur, tu vois Donc pour toi, c'est que Bocal méritait le titre de meurtre réalisateur Moi, je n'ai pas dit ça, moi, je n'ai pas dit ça Je t'ai dit ça quand ? Je n'ai pas dit ça En fait, je suis en train de parler par rapport à Ligui Faut Donc j'ai dit en fait, Ligui, les trophées que lui, il a remporté Moi, je pense qu'en fait, il a mérité ça Parce que la vidéo, ça faisait un million de vues Tu vois, en fait, en fonction des votes Quand on doit dire, bon, on nomme une telle personne là On voit d'abord le nombre de vues sur YouTube Aujourd'hui, il est ambassadeur de l'autre, de Double Seven Tu sais pas ce que c'est un hasard ? Si toi, tu n'as pas des millions de vues sur YouTube Moi, une entreprise, je vais aller te prendre Tu es qui ? Non, jamais Tu vois, c'est parce qu'il a eu un million de vues Ça, c'est une vérité qu'on doit dire ça sur le plateau Il a eu un million de vues En qualité de l'autre, de la vidéo La vidéo, elle est nulle Tu vois, il n'y a pas de la qualité là-bas Donc le réalisateur, il a mis des effets de n'importe quoi là-bas Tu vois, donc du coup, il est là sur le plateau Est-ce que tu as conscience que l'année 2022 Tu as réalisé pas mal de clips Est-ce que tu es conscient que tu as beaucoup travaillé Tu as beaucoup investi en matière de clips 2022, je ne me vois pas en train de réaliser des clips Non, on revient, on est en 2023 Oui Mais 2022, on va faire un retour en arrière Oui 2022, je ne me vois pas en train de réaliser des clips Ça, c'est un côté où il faut essayer quelques fois Tu vois, maintenant quand on a nominé des gars En fait, je n'étais pas nominé là-bas En fait, je ne me suis pas pris aux gars qui étaient nominés En fait, tu vois Ça, c'est un côté en fait Du genre en fait Quand j'ai mis le truc sur Facebook C'était pour dire en fait que toi, tu étais un hypocrite Parce que vous m'avez balayé Et le juriste me l'a dit Et quand il me l'a dit en fait, je n'avais pas fini Tu vois, il m'a dit la première des choses C'est que Il y a ces personnes-là qui m'ont dit Il faut qu'on t'écarte Et deuxième des choses, ils m'ont dit Bon, tu sais Quand bien même que tu n'es pas nominé Mais il va falloir que tu viennes Couvrir l'événement Et j'ai dit Franchement, je suis désolé Mais je ne pourrais pas aller le faire En fait, si je venais C'est comme si R9 était en train de me montrer Que en fait, tu n'es rien, frère Tu vois Est-ce que tu peux, Liga, nous donner vite fait Le nom de ce juriste Pourquoi pas Pour qu'on le reçoive à mesure promo Pour qu'il puisse s'exprimer Pour qu'il puisse quand même nous donner des preuves Je peux te poser une question Tu as combien de juristes qui t'ont appelé à DTV Je te pose une question en fait Ou bien tu es en train de jouer des trucs avec moi Non, c'est moi le patron Mais je t'ai posé la question Même si tu es le patron de l'émission Je ne peux pas te dire ça en fait Je vais bienter Ahanges maintenant D wives, Timothy, on justret J'avoue qu'elle est belle Elle fait trembler En fait Et l'iphone 12-13 Elle ne vit pas dans le quota On y va On y va Dame de fer, elle fait tomber le coeur Sous ses pieds, elle a émillé dans ses copines La jalouse, elle s'en fiche Voilà, bené, dat déri, dat chamata Oh, 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 oh Ichan bineri samada Vidori disayanga Oh, 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 oh Ichan bineri samada Vidori disayanga Samata, Samata, ok, oh, oh 所以 là à Dieu somata Every end, dind king Hé, là, endi Lol, qui lé Ôeren cali Sous-titres par JeanClaude feather etse resolutions Samatha Sarah Samatha Samatha Building Samatha Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Agui, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table. Tonton Leblanc, quelles sont tes actualités ? J'avais envie de parler encore de polemique. Mes actualités, c'est juste que là, je suis sur un projet avec Bokal, même si le projet tarde beaucoup. J'espère vivement qu'on aura le temps, lui et moi, de pouvoir travailler sur ça. Comme je dis, pour l'instant, je n'ai pas besoin de prix. Quand j'aurai besoin de prix, je crée mon propre award et puis je me donne le titre, celui qui n'est pas content n'a qu'à créer pour lui. J'ai toujours dit ça, donc meilleur réalisateur, meilleur artiste. N'importe qui peut créer son award. Créez votre award et puis attribuez-vous les titres comme vous voulez. Détay va créer, c'est son argent. Celui qui n'est pas content, il crée pour lui. Agui, le 20 matin, il va dire, j'ai créé aussi mes awards. C'est leur thune. Il t'attribue, il ne t'attribue pas le prix. Il faut t'emballer les couilles et puis faire ta musique ou faire ton travail simplement. Un jour, si tu as beaucoup d'argent, toi-même, tu te réveilles et puis tu te dis, je suis le meilleur réalisateur. Tu t'offres un grand trophée comme ça en or. Qui va contester ça ? Est-ce qu'on a une autorité de régulation des prix ici au Tchad ? Attribuez-vous le prix vous-même. Je considère le prix d'auquin. La bonne nouvelle, c'est que j'ai autant de prix, mais je ne suis toujours pas riche. Du moment où je trouve de l'argent, celui qui veut m'appeler qu'il y a la thune, je serai là. Et même s'il m'a dit que tu es l'artiste le plus nul de N'Djamain, dans lequel je vais te payer 1,5 million pour chanter, je serai là, je vais chanter. Ça, c'est clair. Liga, quelles sont tes actualités ? Mes actualités ? À l'instant T. À l'instant T, bon, comme tu venais de dire que moi, j'ai des roches, des gens que je ne vais pas livrer. Donc, pour ça, ce sont des projets, tu vois. Le clip de Miss Anand, là, qui arrive en vogue. Et puis, il y a aussi le clip de Gisby. Vous savez que désormais, en fait, même si je ne travaille plus comme un employé au niveau de Homeland Empire, désormais, tous les clips de Gisby, c'est moi qui les réalise, je serai comme le petit Diomori du Tchadon. Donc, du coup, là, on a tourné un clip en featuring avec Melody, qui sera disponible d'ici bientôt. Et également, j'en ai plein de projets avec, comment il s'appelle, Cravate Saint-Valson, qu'on devait déjà commencer, mais malheureusement, il était un peu malade. Donc, ce qui a fait qu'on n'a pas pu commencer le tournage. Également, on a un gros projet avec Cidson. Actuellement, je ne dirai pas, parce que ça va se savoir dans les nuages bientôt, en fait. D'ici peu. D'ici peu, en fait. Donc, c'est un gros projet qu'on va réaliser un peu, ce n'est pas ici, mais un peu ailleurs, toi, tu vois. Donc, je ne dirai pas où, actuellement, mais bon, exactement, mais ce sont des projets qui sont là. J'en ai plein, plein de projets avec des chorales. Et puis, en fait, cette année, je veux franchement faire un truc, en fait. Ce n'est pas pour montrer aux gens que c'est ça, mais je vais montrer, en fait, je vais dire aux gens qu'en fait, quelques fois, si je ne m'affiche pas trop, ce n'est pas pour dire qu'en fait, je ne suis pas sociable. Et il y a Gis qui est en train de venir avec son album. Je pense que la plus grande partie de ces chansons, on va les réaliser. Et puis, voilà, vous allez voir le résultat. On ne se montre pas trop, on reste dans notre coin. Et puis, voilà, c'est le résultat qui va parler après. Black Ignance était à la technique. On va se quitter sur cette chanson de Moussa Aimé. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est belle, elle est riche, elle est sexy, elle est intelligente. Marquée son âge avancé, elle est d'une grande beauté. Son sourire m'a tiré, je l'ai traqué, elle l'a accepté. Elle est ma sugar m'a mis, elle est ma sugar m'a mis, elle est ma sugar m'a mis. Elle est ma sugar m'a mis, elle est ma sugar m'a mis. Elle est ma sugar m'a mis. On est ensemble, père amoureux. Mais pour les gens, je suis un vautour. Elle me donne les Bugatti, les Ferrari. Sugar m'a mis. Nova Yes, elle est la Vegas, Miami. Sugar m'a mis. Je lui fais plein de calais, elle me fais plein de cadeaux. Comme elle est grande, tout le monde me dit. Enterer, 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 enterer. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Elle est ma sugar m'a mis. Elle est ma sugar m'a mis. Elle est ma sugar m'a mis. Sugar. 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 Hey.